Bonjour et bienvenue sur un outil ou une fonction d'Excel en 3 minutes au moins. Au menu du jour, on va s'intéresser à la validation des données personnalisées. C'est la validation des données qui empêche la saisie de valeurs qui ne correspondent pas à nos critères, qui ne sont pas forcément disponibles, donc ça va être un peu plus fin. Par exemple, on peut dire « j'empêche l'utilisateur d'écrire autre chose que des majuscules » ou « j'empêche l'utilisateur d'écrire la même valeur deux fois » ou « j'empêche l'utilisateur d'écrire une valeur sans mettre au moins un préfixe devant », etc. Donc vraiment, là, on a une plus grande liberté et on peut aller vraiment très très fin. Et ça va être des propositions qui ne sont pas disponibles directement dans la validation des données. Alors, dans cet exemple, on va faire ça juste sur les deux premières colonnes. Alors, ça va être, vu que c'est plutôt vaste, on va s'intéresser juste aux deux premières colonnes. Comment obliger l'utilisateur à écrire que des majuscules ou que des noms propres. Et bien sûr, on va se retrouver pour d'autres volets de la validation des données personnalisées parce que les possibilités sont vraiment infinies. Alors, on va aller dans « données », « validation des données ». Et ici, on va obliger l'utilisateur à écrire qu'en majuscules. Donc là, il n'y a rien qui est dans la liste qui touche à la casse. Donc, il va falloir la créer nous-mêmes. Et la formule, en fait, ça va être une sorte de test logique. Est-ce que, on va poser la question à Excel, est-ce que la valeur que je suis en train d'essayer de saisir, elle est la même que la version majuscule de cette valeur-là ? Et donc, on va utiliser pour ça la fonction exacte et dire, ok, est-ce que majuscule de B4, on va s'intéresser juste à la première cellule, c'est la même chose que B4. Et donc là, on peut valider. On peut venir, par exemple, pour Patrice Cohen. On va dire, ok, on va écrire Cohen avec que le C en majuscule. Ça ne marche pas. On va essayer d'écrire tout en minuscule. Ça ne marche pas. On va essayer d'écrire tout en majuscule. Ça marche parce que c'est en majuscule. Donc, on va essayer de réappliquer le même raisonnement pour cette colonne-là. Donc là, ça ne va pas être de la majuscule, mais du nom propre. Donc là, on va dire, ok, est égal à exacte de nom propre de C4. On ferme le nom propre, point virgule, C4. On valide. Et là, pareil, est-ce que j'essaye d'écrire Jocelyn tout en majuscule ? Ça ne marchera pas. Si j'essaye d'écrire Jocelyn tout en minuscule, ça ne marchera pas. Si j'essaye d'écrire Jocelyn correctement, eh bien, ça fonctionne. Voilà donc pour la validation des données personnalisées. Et volet numéro 1, on va se retrouver pour plus de validation de données personnalisées dans le futur. On se retrouve, bien entendu, dans une autre vidéo pour soit un autre outil, soit une fonction d'Excel. Sous-titrage Société Radio-Canada